Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sous Oudini, les fracturations et destructions d'éléments polygonaux, donc des bâtiments ici d'usine. On va regarder comment on peut propager une fracturation et donc un effondrement éventuellement, sous la force de la gravité, d'éléments prédécoupés avec Voronoi. On va utiliser une technique qui est décrite dans la doc de Oudini, qui est une des techniques possibles, bien entendu, qui fait appel à une évolution de modèles polygonaux. On va travailler dans le domaine du SOP pour pouvoir initier de nouvelles valeurs caractéristiques et paramètres et attributs pour les éléments dans le domaine du DOP avec comme solver, soit un RigidSolver, soit un BulletSolver. Donc ici, on va repartir d'un modèle donc polygonal, simple, une partie de l'usine. Bien sûr, on propagera ce que l'on réalise ici pour ce modèle assez simple de l'usine ici à l'ensemble des autres parties donc de l'usine comme on a pu le voir ici. Donc ici, on a un modèle polygonal, un file que l'on a chargé. On a un transforme pour déplacer légèrement, un sol qui est ici. Donc c'est les deux éléments ici, container et sol que l'on voit donc dans le Network 2. Container et sol ici, le container ici à ce niveau-là. Donc on va venir travailler donc d'abord au niveau du container ici de telle manière de pouvoir le préparer donc à subir des forces et à être donc mis en simulation encore une fois avec un RigidBodySolver ou un BulletSolver. Donc pour ça, on va commencer à fracturer donc notre modèle polygonal ici. On va le fracturer donc de manière assez classique. Alors il y a plusieurs méthodes aussi, soit Bolléen, Voronoi Fracture, on va utiliser Voronoi Fracture ici et on va lui donner donc une série de points ici. Alors là aussi, pour sortir des points, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique volumétrique, on va aller chercher les points donc dans le volume, surfacique et autres, avec différents notes possibles, des ISO offset et ensuite en règle générale un scatter. Où on peut utiliser donc aussi pour le volume un VDB from Polygon. Ici, voilà, un VDB from Polygon dont on règlera le voxel size pour avoir donc une précision ici. Ok, voilà, qui va mieux entourer donc la forme comme on peut le voir. Ici donc, ce n'est pas sur la surface, c'est sur le fog, le volume d'anxiété. Ok, à ce niveau là. Voilà. Et on va venir donc ensuite faire un scatter pour sortir donc des points. Ok. Donc si on clique sur scatter ici pour la visibilité bleue, on voit donc les points qui sont définis. Donc on réduit, alors tout dépend du nombre de morceaux que l'on veut. On va réduire ici à 200 par exemple. Ok. 200, on pourra toujours revenir dessus. 300. Voilà. Ok. On peut relaxer les points. Ici, relaxer les iterations pour les redistribuer de manière plus homogène. On peut modifier la position des points avec des add noise à ce niveau là pour donner donc un côté plus aléatoire dans le positionnement des points donc des morceaux. Il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées à ce niveau là avant d'arriver sur le voronoi fracture ici. Et on obtient donc le résultat suivant donc la découpe en morceaux de manière assez classique. Donc si on veut voir donc ce qui se passe, on va prendre un explode view ici et pas trop fort quand même. Voilà. Ok. Pour voir le résultat, ici que l'on peut obtenir, voilà, différents morceaux surfaciques, enfin avec l'épaisseur parce qu'on avait une surface ici. Ok. Ok. Que l'on peut donc obtenir comme résultat. Ok. Ça on va le laisser de côté, on le réutilisera. Donc on va faire juste un peu plus de place, hop, descendre là, pas besoin pour l'instant. Ici, alors, on va donc assembler, on va utiliser le node assemble qui va lisser, qui va arranger donc les différents morceaux les uns par rapport aux autres. Éventuellement, avant, on peut mettre un node normal. Ok. Ici, voilà. Donc après ces deux nodes normales assemblent ici, on va pouvoir donc mettre un nul. Alors on pourrait continuer donc à poser, parce que maintenant on va poser la contrainte. En règle générale, on le met donc dans une autre géométrie qu'on appelle contrainte. Ça peut se mettre à la suite aussi ici. Donc output, en général on met un output. Output usine, on va appeler, voilà. Ok. Et donc on va repartir donc de cette output usine pour créer donc les contraintes qui vont évoluer justement pour... Alors on va mettre en place une contrainte de type glue qui va être enlevée progressivement sur les différentes pièces qui vont être au départ liées les unes aux autres pour qu'elles soient libérées et donc fonctionner avec les forces en présence et notamment avec la gravité qu'on va mettre en place. Donc ici, on va remonter au niveau... Donc ici, on remonte au niveau de la scène. On va créer donc un nouveau node géométrie. On va appeler contrainte. Ok. Et dans ce node géométrie contrainte, on va repartir donc à l'intérieur avec donc un appel. Ici. Dope import. Ok. Donc hop. Dope import. Ici. Donc ici on va venir, donc pour l'instant il n'y a rien, c'est pour ça qu'on est en rouge. Dove Network et Object Max ici. On va importer donc la simulation donc du Dove Network que l'on n'a pas encore créé et qui va permettre donc de pouvoir être pris en compte dans le pipeline qu'on va faire ici de contrainte et renvoyer ensuite sur le Dove Network et ainsi de suite pour nous donner la simulation. Ok. Donc ici, je reviens sur OBJ. On va créer donc un tab, le dernier élément, je dirais, à ce niveau-là qu'on a besoin. Tab DOP Network. C'est le Dove Network ici. Donc ici, on va le renommer donc simulation bâtiment. Ok. Donc à l'intérieur, eh bien, on va avoir donc le fameux Output. On va utiliser donc un Rigid Solver ou un Bullet Solver éventuellement. Ici, on va utiliser une Gravity. Gravité. Gravity Force. Ici. Voilà. Hop. Hop. Et puis au-dessus, bien entendu ça ne fonctionne pas. Au-dessus, on va avoir donc les entrées et les sources que l'on va pouvoir donc mettre en place. Donc d'un côté, on va avoir donc le… on va appeler donc… enfin d'un côté, d'un seul côté ici. C'est parce qu'il y aura le static de l'autre côté qu'on va mettre en place. Donc ici, le R BD, donc Rigid Body Solver. Ici, donc le Rigid Body Solver, donc Packed Object. OK. On va pouvoir, voilà. OK. On a le pipeline principal ici. OK. Qu'on va pouvoir donc importer. Et ensuite, donc au niveau… OK. Ici, entre les deux, on va mettre un merge pour venir appeler le static solver. OK. Qui lui-même appelle un static object. OK. Voilà. Donc là, on a notre pipeline. Ici, donc la partie rigide, le merge. OK. Alors le merge, ça se croise. Et affector, donc Left Input, où on peut mettre donc les deux. Ici, Mutual, ici. De toute façon, comme c'est un static solver, static object, il ne bougera pas. Même s'il reçoit l'influence, c'est plutôt donc le sol qui va servir de collision donc au Rigid Body Solver. OK. Donc Mutual ici, c'est mieux. Gravity, Rigid Body Solver, on pourra régler les paramètres. RDPacte, ici. Et on va pouvoir appeler donc SOP. Ici, appeler donc notre SOPAS. Et donc, on va venir ici chercher… Hop. Simulation sol. Ouais. OK. C'est Container 1. J'avais oublié ici le nom que j'avais dupliqué. C'est Container 1. Dans Container 1, on va trouver Output Usine. Voilà. On reconnaît. Ici, Accept. Ici, à ce niveau-là. Super. Bon. Pour l'instant, on laisse les éléments comme ça. Static Object, on fait la même chose. SOPAS ici. Et ça, c'est sur le SOL. OK. Donc SOL 1 aussi, puisque je l'ai dupliqué par rapport à la simulation qui était… OK. SOL 1. OK. OK. SOL 1. Donc, on revient juste sur rdbpact-object ici, qui est un format qui permet de faire un pack des différents éléments et de pouvoir les traiter comme une seule primitive et donc de travailler plus rapidement. C'est la notion pack-unpack qui est dans Output Usine. Ici, on fait un rbdpact-object. Ici, on va lui donner donc un nom. On va l'appeler Usine, par exemple, pour faire simple. Voilà. Usine, rdpact, ici, à ce niveau-là. Donc, du coup, ensuite, on reviendra dessus, mais on peut remonter donc dans… Donc, on a un de nos quatre éléments. Le container, le SOL, la contrainte et la simulation. Ici, donc, on revient dans contrainte. Dope import, donc ici, à ce niveau-là, on va pouvoir maintenant rentrer donc les caractéristiques. Donc, on va pouvoir rentrer donc les caractéristiques donc du Dove Network. Donc, c'est dans notre simulation bâtiment, ici. Donc, Accept, ici. OK. Et puis, ici, Object Max, on peut mettre Usine, puisque c'est juste l'usine qu'on veut prendre donc dans le rdbpact-object qui s'appelle Usine, ici. Donc, on a différents inputs styles, ici. Par défaut, c'est Transform, Input Geometry, le classique. Donc, ici, on va prendre Fetch Unpacked Geometry from Dove Network, qui permet donc de récupérer, de impacter, donc de faire l'inverse du pacte, pour pouvoir le transformer, ici, de la géométrie donc du Dove Network qu'on a appelé Usine, ici. Donc, on a l'ensemble, ici, qui est mis en place. OK. Les autres paramètres, on les laisse tels quels, ici. On peut récupérer le name attribute, éventuellement, ici. Et, bon, voilà. Pour avoir les informations, si on doit les utiliser. OK. Donc, on va continuer, ici. On récupère donc l'information du DOP, avec le DOP Import. Donc, le problème de récupérer, donc, quelque chose qui vient du DOP Import de la simulation, c'est qu'on va le récupérer à l'état où ça se trouve. Ça veut dire, ça sera peut-être à moitié détruit, ou à moitié, bon, voilà, où la simulation sera lancée. Nous, ce qui nous intéresse pour calibrer la contrainte, c'est qu'on soit sur l'état initial, de telle manière de pouvoir modifier, donc, les contraintes dans cet état-là, à chaque fois, et réinjecter l'information, donc, effectivement, dans le DOP Network. Donc, l'idée, c'est de venir récupérer, donc, l'état, donc, à la frame de départ. Donc, on va utiliser un Time Shift, ici, qui va permettre, donc, d'être à la frame de départ, donc, une clé à la frame de départ. Si on se décale, il se décale, ici, donc, il faut le caler sur la frame de départ, ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur frame, ici, on est $F, c'est-à-dire qu'il change à chaque frame. Donc, ici, on peut breaker, donc, l'expression, puis boom, delay channel, et laisser 1. Bon, ça, c'est la méthode la plus simple, où, comme c'est lié, donc, au DOP import qui, la simulation qui ne commencera pas forcément à la frame 1, donc, à ce moment-là, il faudra rentrer, ici, la frame de départ de la simulation. Donc, dans DOP Network, ici, je vais aller à côté, simulation, voilà, ici, on peut avoir, donc, l'information, ici, dans le DOP Network, Time Scale, ici, donc, Rigid Body Solver, le temps, et la frame de départ, ici, qu'on peut récupérer comme information. Oups, en fait, c'est au niveau du DOP Network, pardon, Star Frame, ici, bien sûr, c'est aussi simple. Scale Time, enfin, c'est tous ces paramètres de temps, de la simulation, et donc, c'est ici qu'on récupérera. Donc, on fait bouton dans la souris, Copy Parameters, sur le Star Frame, et, ici, au lieu, donc, de... Hop, on vient, et on fait bouton dans la souris, Pass Relative Référence, ok, voilà. Et, donc, à ce moment-là, on a 1, toujours, puisqu'on part à la Star Frame, mais, si on met 2, et voilà, 4, ça change, ok. Donc, c'est la méthode la plus sûre, effectivement, pour caler le Time Shift, ici. Integer Frame, et on ne touche pas au reste, ici. Donc, ensuite, on va mettre la contrainte en place sur les différents objets, ici. Donc, on va utiliser, ici, un autre qui permet de connecter, donc, c'est Connect Adjacent Pieces, ici, qui permet, donc, de connecter les morceaux, les uns avec les autres, avec une certaine force, une certaine, voilà, certains paramétrages, ici. Donc, on va venir ajouter ce Connected Adjacent Pieces, ici. Pour qu'il fonctionne bien, alors, on a différentes méthodes, un connexion type, on peut, hop, le faire par Point, Surface, ici. Donc, ce qui nous intéresse, c'est, effectivement, les morceaux, ici, qui sont reliés par les points de surface. Il faut utiliser une piece attribute, ici, donc, normalement, on est censé le retrouver, ici. Donc, on va prendre Name, le nom des pièces. Et ce qu'il faut faire attention, alors, c'est un peu, voilà, il faut le préciser. Container, je reviens dessus. Dans normal, donc, il n'y a rien à faire de spécial. Dans la mise en place, par défaut, on a Create Name Attribute. Donc, il faut enlever Create Name Attribute, Connect Inside Ages, ici, aussi. Bon, mais surtout, Create Name Attribute, de telle manière que, en fait, est vérifié, toujours vérifié. Voilà. De Point Attribute, Name et P, ici. OK. Et, de descendre jusqu'à Output Usine, vérifié. Ici, Name, P, Prime Attribute, Pass, ici. OK. Et, donc, on a bien Name sur le Point. Et venir, donc, ici, remonter le spreadsheet. Géométrie Spreadsheet, vérifié, donc, Node Assembly, ici. Hop, je peux cliquer sur Nul. Output Usine, PX, et le Name, Piece, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, les différents numéros de pièces. Ça, ça va être transmis. OK. Dans le DOP Network. Et, il faut imaginer que, ensuite, ça revienne, ici, dans le DOP Import, pour pouvoir, donc, être traité, justement, ensuite, dans le Connected Agency to Piece, pour assembler. Si elles ne sont pas nommées, bien entendu, on ne pourra pas les assembler de manière correcte. Et, donc, normalement, il faut vérifier. C'est l'avantage du Géométrie Spreadsheet de vérifier les caractéristiques. Name, Usine, voilà. Ça vient de Out, Output Usine, Slash, PX, 1, 2, 3. Bon, il faut agrandir, voilà. Hop, voilà, ici. OK. Donc, du coup, on va pouvoir bien utiliser ce node-là. On voit, donc, qu'on a des liens qui commencent à apparaître, ici. Qui vont lier, donc, les éléments les uns avec les autres, avec une certaine force. On va mettre en place un glue, ici. Et on va faire relâcher ces forces au fur et à mesure. Alors, pour bien voir ces connexions, on va utiliser notre color, qui va nous permettre de les colorer, tac, ici. On va prendre une color un peu vive. Ici, pas du blanc, constant, couleur. Ici, soit un jaune, soit un vert clair, claquant. Ici. Donc, voilà. Quand on a les connexions en vert, tout va bien. Ici, on a tout connecté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a venu augmenter, donc, le Search Radius, ici. Qui permet, donc, de pouvoir étendre les connexions vers des pièces avec un certain rayon, ici. Et, le point de paire à réa, ici, on a peut-être un peu mis trop fort. Ici, on pourra le réduire éventuellement. Voilà. Enfin, ça sera suffisant, éventuellement, ici. OK. Le Search Radius, donc, on va le augmenter. Voilà. Ici. OK. Et, Max Search Point, on va aussi le limiter à une vingtaine. OK. Ici. Donc, avant de continuer, ici, on va venir, donc, rappeler les paramètres de la contrainte, qu'on va appeler Glue, il faut venir la mettre en place, donc, dans la simulation. OK. Ici. Donc, on va venir, ensuite, derrière Gravity, ici, mettre en place, donc, après le merge, une Constraint Network, OK, qui va prendre en compte, donc, la contrainte, et il faut, donc, mettre en place, ici, hop, recueillir, une contrainte de type, alors, on peut utiliser différentes contraintes, Glue, ici, Constraint Relationship, voilà. OK. OK. Donc, on va pouvoir mettre ça en place. Dans Glue, contrainte, ici, on aura les paramètres de force, notamment, puis d'autres paramètres qui permettent, donc, de propager ou pas, donc, la contrainte Glue, ici. Et puis, dans Contraint Network, ici, on a un saut de passe à donner, qui va, quand on met en place, ici, dans le Constraint Network, ici, et bien, c'est le, si on rentre quelque chose dans le saut de passe, dans Geometry Source, et bien, c'est ce saut de passe qui va prendre en charge la gestion de la contrainte. Et donc, ce que l'on veut, c'est ce qu'on est en train de construire, qu'on a appelé contrainte à géométrie, on va voir comment ça évolue, mais on veut que cette géométrie prenne en charge, justement, donc, la contrainte. Et donc, du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer, donc, un node nul, pour l'instant, OK, qu'on va appeler OutContrainte, OK, et qu'on va utiliser in fine, donc, à la fin de notre arborescence, qui n'est pas tout à fait terminée, et qu'on va utiliser à la sortie, donc, de la contrainte. Et donc, ici, dans le saut de passe, on va venir, donc, chercher Contrainte OutContrainte, Accept, OK, ici. Et, ici, donc, on va faire Use Object Transform, et Overwrite with SOAP, c'est-à-dire qu'en Overwrite, c'est le SOAP, donc, la géométrie Contrainte, qui est un SOAP, ici, qui va prendre le relais. Donc, il y a une formulation, ici. Nous, on va faire très simple, comme on a fait, donc, Delete Channel, ici. OK. Et, on va rentrer, donc, la valeur de 1. On va supprimer l'expression, Delete Channel, et on rentre la valeur de 1, ici. OK. Alors, on peut rentrer, pareil, StarFrame, et ainsi de suite. Comment on l'a fait ? Bon, on met 1, ici, pour aller plus vite. Donc, on vient, donc, ensuite, on revient, donc, dans la contrainte, pour l'instant. On reviendra, donc, sur notre, ici, Contrainte Network, qu'on laisse ouvert, glu, à côté. Ici, on revient dans notre contrainte, ici. Et, donc, l'idée, c'est de pouvoir, maintenant qu'on a lié l'ensemble, donc, des paramètres, d'abord, alors, on a une... Oui, il faut que je revienne dessus, ici. Il faut que je l'appelle glu, ici. Voilà. Glu, parce que je vais, ici, appeler, donc, la contrainte glu, pour qu'elle soit assignée, donc, aux éléments que l'on vient de créer, donc, la connexion, donc, des pièces, ici. Donc, pour ça, on va créer, donc, un attribut, un attribut Rangle. On va pouvoir écrire, donc, facilement, donc, ici. On va le faire, donc, en mode, pas point, mais primitive, ici. Et, on va dire que, on a, donc, des paramètres que l'on peut nommer. Et, on va venir, aussi, taper, ici, glu. OK. En G majuscule, en partant sur le G majuscule, ici, glu. C'est le data name, ici, qu'on va pouvoir, donc, utiliser comme référence, donc, de constraint, donc, name. Ce qu'on appelle le constraint name, c'est le nom de la contrainte qui va être appliquée. Donc, on peut très bien, donc, bien noter data name glu, avec un certain nom, celui que l'on veut. Revenir dans Attribute Rangle, ici, et venir, donc, taper que, pour l'ensemble, donc, des éléments, donc, on est en mode primitive. Donc, arrobase, ici, alors, c'est un string, donc, arrobase, on le crée. Ici, on va l'assigner, constrain, underscore name, égal, glu, OK, point virgule, OK. Et, on a aussi le type de contrainte, donc, bon, il faut le savoir. On va faire, aussi, pareil, un arrobase, donc, constrain type. Et, ce type-là, on va le définir comme étant alt, c'est-à-dire tout le monde est impliqué dans cette contrainte. Voilà. Les deux paramétrages, ici, on pourra en mettre d'autres, éventuellement, ce qui est proposé. Donc, la force, par exemple, la force stretch qu'on va retrouver. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir deux networks en parallèle. Ici, on va retrouver, par exemple, la force. Ici, je clique dessus, donc, specify, ici, value, moins 1, ça veut dire que la force est infinie. Et, donc, cette variable-là, on pourra aussi, donc, l'utiliser pour l'assigner aux primitives. Donc, à ce moment-là, ça sera, je le mets, on l'enlèvera. Ça sera, donc, la force, ici, stretch gth, ici, égale, moins 1, par exemple, si on veut la mettre en infini, point virgule. Voilà. Donc, on va pouvoir, comme ça, bon, bien sûr, il faut connaître les nomenclatures. Bon, ça, on les retrouve dans la doc. On va pouvoir, donc, comme ça, initier sur les primitives des valeurs qui vont conserver, qui vont être, ensuite, envoyées dans le doc network et qui vont être traitées, donc, au niveau, bien entendu, de la contrainte network et du glue, ici, à ce niveau-là. Donc, si on veut, dans l'écriture, voilà, on met deux slatchs, assez classiques dans la programmation, pour bloquer la ligne, ici. Alors, si on a juste deux valeurs à changer, ici, constraint name et type, on peut, très bien, donc, comme je l'ai fait, faire dans l'attribute rank, c'est un bon exemple. Maintenant, on a un rvd constraint property, ici, qui est plus complet et qui va permettre, donc, de pouvoir reprendre les mêmes, ici, fonctions, donc, notamment, contraint type glue, donc, constraint name, ce qu'on a rentré, donc, ici, c'était, donc, glue écrit, on peut changer le nom, éventuellement, si on veut. On avait, donc, constraint type, donc, glue, ici, ok. Voilà, constraint name, la force, eh bien, on voulait la rentrer, ici, en une expression, on la met à 1, avec une certaine valeur, voire une petite expression, ici, de type random ou autre. Et puis, on va laisser les autres paramètres, propagation, itération, propagation rate, ici. On peut utiliser, donc, un vex expression, c'est-à-dire qu'on peut retrouver ce qu'on avait dans l'attribute rank pour entrer nos propres paramètres, avec des expressions, effectivement, un peu plus compliquées, ici, sur les différents paramètres. Donc, quand on a ça, use vex expression, c'est pour reprendre les paramètres du dessus, ici, et on va les avoir, voilà. On a le nom, glue, pardon, half-life, on va reprendre, par exemple, construit name, on va l'avoir, hop, ici, voilà. Paramètres glue, constraint name, ici, qu'on va pouvoir, donc, réutiliser pour venir, donc, paramétrer ça, ok. Donc, à partir de là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir, donc, modifier la structure, donc, des liaisons. Et pour ça, on va utiliser, assez simplement, la coloration. Donc, il y a d'autres méthodes, mais on peut utiliser celle-ci. Donc, on va créer, donc, un élément de type cube, par exemple, ici, voilà. Et, ou sphère, ce sera peut-être plus, la limite sera plus arrondie, c'est le cas de le dire. Sphère, ici, ok. Que l'on va, donc, pouvoir convertir, donc, dans un volume, ici. Donc, vdb, from polygon, ici. Ok. Ok. Ici, hop. Dans le cité. Et on pourra, donc, utiliser scatter, ici. Ok. Sphère, ici. Primitive. Polygone. Ok. Polygone. Comme c'est vdb from polygon, il faut le mettre au format polygon. Scatter, ici, à ce niveau-là. Donc, hop, la sphère, elle est là, au centre. On voit les petits points, ici. Ok. Et donc, on va colorer, ici, de la même manière. Color red, ou color, une autre couleur. Ici, donc, on avait fait vert. On peut prendre bleu, par exemple. Alors, c'est pas très visible. Rouge, rouge, clair. Voilà. Ok. Ici, donc, ici, on a color rouge. Et ici, color. Ok. Donc, on va pouvoir transporter, déplacer, donc, notre échanger de taille, surtout. Et c'est avec un transform. Ok. Voilà. Et venir amener notre élément au droit du début du bâtiment d'usine qu'on veut détruire. On va venir comme ça, par exemple. Ok. Voilà. Ça marche. Ok. À ce niveau-là. Et donc, du coup, on a, ici, une coloration sur des points. Et on a, donc, en vert, une coloration sur des connexions, on va dire, des lignes. Et on va faire un transfert, donc, d'attributes du rouge, donc, au vert. Et au niveau, donc, bien entendu, de la sphère. Ce qui fait que les lignes vertes vont passer en rouge. Les connexions vont passer en rouge. Et on va pouvoir supprimer, donc, une couleur, ici, le rouge, pour garder le vert. Au fur et à mesure que la sphère va grandir, elle va transformer, donc, les lignes vertes en rouge. Et on les supprimera derrière. Et en supprimant les connexions, donc, les connexions glu-tombant, Eh bien, les morceaux, donc, en rigidbody, vont pouvoir être libérés et chuter avec la gravité ou suivre les forces mises en place dans la simulation d'off-network. OK. Donc, ici, on fait, donc, un attribut transfert. Et si on connecte color vert et transforme color rouge, en fait, ici, tout le monde passe en rouge. Donc, d'abord, source group, c'est, on est en mode Ops Point. Primitive, dans le... de l'autre côté. Conditions. Kernel Radius Distance Freeshold. Ici, on va réduire. Voilà. Et on va revoir apparaître le vert. OK. On peut mettre 0. OK. On est tout en vert. Voilà. On va mettre un peu ici. Et donc, on voit ici le transfert de la coloration. Les lignes deviennent rouges. OK. Alors, il faut régler un peu, bon, enfin, le Distance Freeshold par rapport à la sphère et l'augmentation de la taille. Ici, voilà. Bon. Après, on va pouvoir augmenter un peu le... Voilà. Pour que ça soit mieux propagé. Ici, vers 1. Vous voyez, 0,9. Voilà. Et on pourra tester. Donc, après, on key-frame-ra donc l'Uniform Scale, par exemple, si on veut le propager ou le déplacer. Voilà. Ça marche assez bien, ici. L'idée étant de propager progressivement. le rouge au niveau du vert. OK. Et donc, ensuite, on va venir, donc, ici, donc, propager la couleur pour le déléter ensuite. Ensuite, ce qu'on va faire ici, l'attribut transfert. Donc, on dit qu'il fallait mettre un delete. Avant de mettre un delete, on va mettre un promote, un attribute promote, qui va permettre de transférer, donc, ce qu'on a construit. Donc, ça veut dire la couleur cd, de points vers primitives. Ce qui va permettre, donc, que la couleur soit propagée sur les primitives et les attributs des primitives. Enfin, ça veut dire que la couleur va être, donc, passée, maintenant, donc, sur la primitive. Et donc, on va pouvoir, donc, si on regarde, c'est un point, trois primitives et attributs, cd, ici, on a la couleur. Construire les names, construire les tips, ce qu'on a mis en place au-dessus. Donc, sur les primitives, on a maintenant la couleur. Et si on regarde juste au-dessus, attribut transfert, on avait la couleur, donc, cd, 8 points d'attribut, ici, la couleur. Donc, la couleur, maintenant, est sur la primitive. Ce qui fait que sur la primitive, on a les informations, donc, de contraintes qu'on avait au-dessus, ici, contraintes adjacent piece. Et ici, donc, les liens, que l'on va pouvoir, donc, du coup, maintenant, venir, donc, supprimer. Donc, ben, pour ça, hop, delete. On va utiliser un delete. Ok. Et, ici, on va écrire que arrobas cd, donc, que l'attribut color, point x, c'est le red, soit supérieur à 0. Et donc, à ce moment-là, la couleur est éliminée. Étant donné qu'on a mis du red exprès, de l'autre côté, on n'a pas, normalement, de couleur. Voilà. Delete. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on voit que les liaisons ont disparu, ici. Donc, dédetected, entry primitive, enable pattern, on n'en a pas besoin, ici. Et, donc, c'est le groupe que on élimine, ici. Un groupe qui est défini dans une certaine condition. Donc, encore une fois, cd, point x, supérieur à 0. donc, c'est red, en fait, ici. OK. Donc, là, le résultat qu'on doit obtenir, c'est, en fait, la disparition du rouge et la présence du vert. Donc, out contrainte, ici. Donc, on regarde, à côté, maintenant, le DOP Network. Donc, dans le DOP Network, alors, static object, si on connecte directement à une grille, ici, il ne faut pas oublier de cocher Use, Deforming, Geometry, Use, Object Transform. Donc, moi, c'est ma grille à l'intérieur du sol que j'ai appelé 1. Ici, Crude Frame, OK. Static Solver, Merge. Rigid Body Solver, pour l'instant, on touche pas de paramètres. Usine, donc, là, on est bon. Output Usine, c'est ce qu'on a utilisé. OK. Et puis, Constraint Network, donc, OutContraint, c'est ce qu'on avait mis en place. Ça prend, Use, Transform, Override with SOP 1. OK. Et Glue, on va mettre moins 1, force maximale, enfin, infinie. Ici, de telle manière que ceux qui étaient en vert, donc liés, ne bougent pas a priori. Alors, on pourra toujours jouer là-dessus, et aussi, éventuellement, si on veut un peu, un petit effondrement de cette partie-là. Mais on pourra propager surtout, donc, la sphère, ici, qu'on a créé, avec le Transform, qu'on va pouvoir agrandir, donc, dans le temps, au fur et à mesure, en qu'il frémende le temps. OK. Déjà, on regarde ce que ça donne. Donc, ici, à ce niveau-là, je lance le Play, et on a bien, a priori, à quelque chose près, si on regarde, OK, ici, la coloration, transfert, voilà, c'est juste pour regarder, on a bien la partie qui nous intéresse, qui s'est effondrée, ici, par rapport à la sphère. OK. Ça nous permet, donc, d'effondrer partiellement, voilà. OK. Même les petits bouts, ici, qui partent, ça, c'est super. donc, le V, voilà. OK. Ici, à ce niveau-là. Voilà. OK. Bien sûr, il faut enlever, ici, la visualisation du container, premier, pour qu'on ait plus que l'effondrement. Voilà. OK. Donc, on va pouvoir, maintenant, très simplement, finir de, cette simulation, en venant sur la contrainte, et sur le transform, ici, et en keyframeant, donc, les valeurs. Donc, en déplaçant la sphère, et en le grossissant, puisque notre bâtiment s'élargit, ici, donc, on va pouvoir remonter. Voilà. OK. Pour commencer. Translate, hop, keyselected, keyframe, set keyframe, et sur le scale, on prendra, pour faire simple, uniform scale, ici, bouton droit, keyframe, set keyframe. OK. À la frame 1. OK. Donc là, on a une partie qui s'effondre, juste. et donc, ici, on va venir descendre, donc, OK. Donc, on va bloquer, bien entendu, la simulation. Ici, 42. Voilà. On va venir, on va faire simple, on va venir en 50, ici, directement, ou avant, pour avoir l'effondrement, donc, en 35. OK. Pour venir, donc, descendre. Voilà. OK. attention, ça redevient vert au dessus, mais bon, c'est tombé. Mais, et agrandir, donc, ici, donc, key. Voilà. Et, agrandir, uniform scale, au fur et à mesure. Hop. Voilà. Par exemple. Et, qui aussi. OK. C'est bon. OK. Ici, donc, on regarde, on va relancer la simulation. Ici, on l'a bloqué, c'est juste pour voir, voilà, l'élargissement ici, qu'on reste dans le rouge. Voilà. OK. OK. On rebobine, on remet, donc, ici. Et, du coup, on relance la simulation ici, on aura le transfert du rouge, hop, et tout s'effondre, voilà, ici, à ce niveau-là. OK. Voilà. Donc, pour venir, donc, progressivement, changer, donc, une, enfin, un paramétrage, un attribut, donc, sur, de glu, ici, sur des éléments rigid body, avec un autre élément, de géométrie, de type SOAP, ici, enfin, dans un SOAP, ici, on peut, donc, modifier, le résultat, donc, du DOM network, au fur et à mesure, pour propager l'effondrement. donc, on pourra faire un effondrement, comme ça, de haut en bas, ou, si on a, donc, une destruction due à un impact, propager, donc, la sphère, ou d'autres éléments, bien sûr, géométriques, que l'on peut très bien, cumuler, même avec des métaboles, par exemple, et ainsi de suite.